L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en leur disant, Parlez aux enfants d'Israël et dites, Voici les animaux que vous mangerez, d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez parmi le bétail tout ce qui a l'ongle divisé et le pied fourché et qui rumine. Mais vous ne mangerez point d'entre celles qui ruminent, et d'entre celles qui ont l'ongle divisé, le chameau car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé, il vous sera souillé. Le lapin car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé, il vous sera souillé. Le lièvre car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé, il vous sera souillé. Le porc car il a l'ongle divisé et le pied fourché, mais il ne rumine pas, il vous sera souillé. Vous ne mangerez point de leur chair, vous ne toucherez point leur cadavre, ils vous seront souillés. Voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Mais tout ce qui n'a point de nageoires ni d'écailles dans les mers et dans les rivières, parmi tout ce qui fourmille dans les eaux et parmi tout être vivant dans les eaux, vous sera en abomination. Ils vous seront en abomination. Vous ne mangerez point de leur chair et vous tiendrez pour abomination leur cadavre. Tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans les eaux vous sera en abomination. Et voici parmi les oiseaux ceux que vous tiendrez pour abominables. On ne les mangera pas, c'est une abomination. L'aigle, l'orfraie et le vautour, le milan et le faucon selon leur espèce, toute espèce de corbeau, le chat huant, le coucou, la mouette, les perviers et ce qui est de son espèce, la chouette, le plongeon et le hibou, le cygne, le pélican, le cormorant, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds vous sera en abomination. Mais de tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle selon son espèce, le solam selon son espèce, le argol selon son espèce et le agabe selon son espèce. Tout autre reptile qui vole et qui a quatre pieds vous sera en abomination. Vous serez souillés à cause d'eux. Quiconque touchera leur cadavre sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort, lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Toute bête qui a l'ongle divisé et qui n'appoint le pied fourché et ne rumine pas vous sera souillé. Quiconque la touchera sera souillé. Et tout ce qui marche sur ses pattes, entre tous les animaux qui marchent sur quatre pieds, vous sera souillé. Quiconque en touchera le corps mort sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort, lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Ces animaux vous seront souillés. Et voici ce qui sera souillé pour vous parmi les animaux qui rampent sur la terre. La taupe, la souris et le lézard selon leur espèce, la muise araigne, la grenouille, la tortue, la limace et le caméléon. Ceux-là sont souillés pour vous entre tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera souillé jusqu'au soir. Tout objet sur lequel il en tombera quand ils seront morts sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir, puis il sera pur. Et s'il en tombe quelque chose dans un vase de terre, tout ce qui se trouvera dedans sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qu'on mange sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et tout breuvage qu'on boit dans quelque vase que ce soit en sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés et ils vous seront souillés. Toutefois une source ou une citerne formant amas d'eau seront pures. Mais qui touchera leur corps mort sera souillé. Et s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur quelque semence que l'on sème, elle sera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, elle vous sera souillé. Et quand une des bêtes qui vous sert de nourriture mourra, celui qui en touchera le cardavre sera souillé jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Tout reptile qui rampe sur la terre est une abomination, on n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi les reptiles qui rampent sur la terre, ceux qui marchent sur le ventre, ni ceux qui marchent sur quatre pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car ils sont une abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par aucun reptile qui rampe, ne vous rendez point impur par eux, ne vous souillez point par eux. Car Je suis l'Eternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car Je suis saint, et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sur la terre. Car Je suis l'Eternel qui vous est fait monter du pays d'Egypte pour être votre Dieu, vous serez saints, car Je suis saint. Telle est la loi touchant le bétail, les oiseaux, tout être vivant qui se meurt dans les eaux, et pour tout être qui rampe sur la terre, afin de discerner entre ce qui est souillé et ce qui est pur, entre l'animal qui se mange et celui qui ne se mange pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !